bonjour dans cette vidéo concerne toujours les modules des capteurs industriels on va aborder on va corriger plutôt les td concernant le chapitre des capteurs de position et de mouvements on va commencer par un petit qcm portant sur la petite notion qu'on a vu dans le cours donc ici trois petites questions qui vous inciteront un petit peu à voir cette partie du coup donc première question c'est cocher le domaine d'application des capteurs torts donc dans quel domaine d'application il existe donc trois choix est ce que c'est la mesure des grandes physiques la détection de présence et ou de passage des objets ou la détection de position donc la bonne réponse ici c'est présence et ou passage des objets alors pour les grandeurs physiques sont des capteurs analogiques et pour la position donc c'est soit les cordes optiques en général alors maintenant deuxième question donc remplissez le tableau suivant à l'aide de croix donc ici on a un ensemble d'objets à détecter un aimant le pied d'une personne un morceau de tissu une pièce métallique niveau d'eau donc par exemple le capteur capacitif on a vu que le capteur peut détecter n'importe quel type d'objet donc que ce soit un aimant le pied d'une personne un morceau de tissu une pièce métallique et surtout le niveau d'eau c'est le seul capteur qui peut le faire un capteur ILS c'est un capteur interopteur à lame suple c'est un capteur magnétique il ne peut détecter que les que les pièces magnétisées donc un aimant les autres ne vérifient pas le critère un capteur inductif on a vu qu'il ne peut détecter que les pièces métalliques donc l'aimant c'est non le pied d'une personne c'est non le morceau du tissu c'est non et l'eau c'est non c'est uniquement la pièce métallique qui peut détecter maintenant le capteur photoélectrique donc il peut détecter un aimant l'important que c'est qu'il soit opaque et non transparent morceau du tissu et pièces métalliques donc le niveau d'eau c'est une spécificité on a dit des capteurs capacitifs maintenant dernière question de ce petit QCM donc dans quel montage du capteur photoélectrique donc on a vu qu'il avait trois types de montage système réflexe système proximité système barrage donc dans quel montage l'émetteur de récepteurs sont des boîtiers séparés donc là c'est le montage du système barrage pour rappel le système barrage deux boîtiers différents c'est le plus cher mais il a une portée plus grande qui peut atteindre 30 mètres celui qui le suit du point de vue portée c'est le système réflexe puis le système de proximité donc les deux ils ont un seul boîtier pour l'émetteur et le récepteur alors le deuxième travail concerne l'utilisation des catalogues des d'attachite donc ici il y a un extrait de de catalogue conscience des capteurs torts avec contact les capteurs mécaniques donc il y a les capteurs commande à poussoir commande à poussoir avec galets en acier levier poussoir métallique et galets en acier trois types quatre cinq types avec bien sûr les références et les caractéristiques de chaque référence première question donc choisir un interrupteur de position permettant une commande à poussoir métallique donc qui dit commande à poussoir métallique donc ça veut dire qu'on est on est ici commande à poussoir métallique d'accord donc action brusque donc il y a on va on va dans cette colonne si on descend avec la colonne on voit qu'il y a plusieurs types il y a à action brusque décalé à action dépendante il y a interrupteur en métal il y a interrupteur en plastique donc et donc là qu'est ce qu'on veut on veut un contact normalement ouvert normalement fermé dans un boîtier plastique donc donc ça veut dire ça sera celui-là plastique open ouvert fermé en français c'est à dire normalement ouvert normalement fermé donc la référence qu'on va utiliser c'est celle-là donc le x ck et de 2070 p16 alors pour cette référence donc la vitesse d'attaque vous rappelez ça doit être une vitesse qui n'est pas très élevé donc ici c'est la caractéristique la vitesse d'attaque sera de 0,5 mètres par seconde alors pour le deuxième choix donc choisir un interrupteur de position permettant une commande à levier à galer donc levier à galer donc celui-ci levier à galer donc je vais choisir au niveau cette colonne donc qu'est ce qu'on veut contact toujours bipolaire action brusque boîtier métallique cette fois donc ici boîtier métallique contact brusque donc c'est celui-là donc normal et close normal et open donc c'est le x ck d 2121 p16 alors sa vitesse d'attaque est de et de 1 mètre par seconde voilà pour ce qui dit le prochain travail c'est toujours un travail de choix au niveau de data sheet donc on nous demande de on souhaite choisir un capteur de proximité permettant de détecter le passage de boîte métallique vide sur une ligne de remplissage de produits alimentaires distance moyenne du capteur 6 mm fonction normal et open sortie transistor PNP c'est-à-dire un capteur 3 fils et surtout cette petite remarque l'espace de montage il est réduit c'est-à-dire j'ai pas suffisamment d'espace pour monter le capteur à côté c'est-à-dire à proximité de l'objet à détecter donc il n'y a pas suffisamment d'espace alors là ça va être déterminant pour répondre la première question donc déterminer le type de capteur à à mettre en oeuvre donc dès qu'on entend pièce métallique on pose on pense au capteur inductif ce sont les capteurs dédiés à ce type de pièce mais là si j'avais dit que l'espace de montage est suffisant mon choix serait les capteurs inductif mais si je m'aventure à choisir c'est d'ailleurs dans le dans si vous consultez le le guide de choix parmi les critères c'est il faut qu'on ait un espace de montage suffisant pour brancher le capteur à proximité parce qu'il doit être assis c'est-à-dire très proche donc très proche de notre notre objet donc là puisque l'espace de montage est réduit donc je vais switcher sur les capteurs sans contact mais à distance c'est-à-dire les capteurs photoélectriques donc le choix portera sur un capteur photoélectrique vu que l'espace de montage est réduit maintenant choisir sa référence dans les documents constructeurs en indiquant sa portée nominale d'accord donc on va consulter les documents constructeurs qui sont donnés en annexe donc dans les documents qui sont donnés en annexe il y a un extrait de capteur ici avec contact il y a des détecteurs photoélectriques donc on voit système réflexe système proximité système barrage il y a les capteurs inductifs et les capteurs capacitifs par exemple si l'espace était suffisamment j'aurait choisi un capteur inductif donc comme j'ai dit on aurait choisi un capteur inductif et puisque la distance moyenne est de 6 mm par rapport à l'objet donc on aurait choisi à ce moment là un capteur avec une portée minimale de 7 millimètres ici donc ça veut dire le m 12 le type m 12 domaine de fonctionnement de 0 à 5,6 mm donc on a aussi pu choisir de 12 mm avec un domaine de fonctionnement de 0 à 9,6 mm donc là on voulait un pn normalement ouvert ou pnp du normalement ouvert pnp donc donc normalement ouvert pnp raccordement 3 fils se dépendra du coin sqa câble pvc ou connecteur en ce moment là soit on va choisir cette référence ou cette référence ici puisque l'espace de montage est insuffisant donc c'est pour ça qu'on va opter pour un capteur photo électrique donc un détecteur photo électrique permettant de détecter à distance les objets donc on peut se mettre à distance pour détecter notre objet donc l'espace de montage réduit sera cette contrainte sera sera dépassé et là je vais choisir le système proximité vu que c'est moins cher et c'est l'objet que je veux détecter qui servira de réflecteur donc normalement ouvert pnp donc voilà puisque j'ai pas indiqué le type de câblage est ce que c'est un câble de mettre un connecteur m12 donc le sens et de choix qui sont possibles et la portée nominale et de la m donc la réponse c'était un détecteur photo électrique la référence c'est le x uk 5 à perrin l2 ou les x uk 5 à perrin m12 avec une portée nominale de m un travail concerne l'acquisition de la position angulaire d'une antenne parabolique ici donc utiliser un disque donc c'est c'est un capteur proche du principe du codor incrémental mais ici au lieu d'utiliser un disque avec des fentes une led avec un détecteur optique là on a remplacé les fentes par des aimants donc on a ici un disque ici donc qui est solidaire à l'axe du moteur réducteur pourquoi moteur réducteur parce qu'il parce qu'on a besoin d'un réducteur de vitesse pour pour permettre le déplacement lentement la parabole se déplacer lentement on va utiliser un moteur avec un réducteur donc le disque est solidaire à son moteur réducteur donc il contient ici si on voit bien il contient quatre aimants c'est l'équivalent de quatre fentes on a un capteur ils s donc à chaque fois que donc qu'on le capteur commence à tourner le moteur réducteur commence à tourner donc à chaque fois que un aimant passe à chaque fois qu'un aimant passe à côté du capteur il est ce dernier va se fermer et va redonner à la sortie de notre conditionnement une impulsion donc commençons par expliquer d'abord ce conditionnement donc d'abord le rôle de r1 résistance r1 donc on a dit qu'un capteur tord il est équivalent à un interrupteur électrique un commutateur électrique ou interrupteur électrique et son conditionnement pour son conditionnement on doit obligatoirement ajouter soit une résistance pull up soit une résistance pull down donc ici le r1 va jouer le rôle de résistance pull down donc ici je n'ai fait que que incliné le capteur et ls pour adapter l'image un peu près mais l'équivalent c'est comme si j'ai mon capteur et ls il est là et ma résistance r1 elle est là là c'est 5 volts et là c'est la tension que je vais récupérer cette tension là il va attaquer le circuit r2 le circuit qui va venir après c'est à dire de ce circuit là r2 c donc le premier conditionnement c'est ajouter cette résistance pull pull down ça veut dire en cas d'absence d'aimant l'interrupteur sera ouvert donc automatiquement de la masse ici va passer donc on aura 0 et en cas quand l'aimant arrive à proximité du capteur et ls le contact se ferme et le 5 volts va passer ce qui va générer un franc montant une fois l'aimant passe ça redescend à 0 donc ça veut dire à chaque passage au passage donc à chaque passage d'un aimant on va générer une impulsion positive alors maintenant cette impulsion va traverser ce circuit r2 c'est donc son rôle c'est le circuit r2 c'est le filtrage donc c'est un simple filtre passe bas donc un filtre passe bas qui permet de filtrer toute présence de parasites donc au niveau du signal provenant du d'autre capteur et ls et le dernier étage c'est une porte inverseuse rigorisée donc automatiquement cette impulsion là donc va être inversée elle va donner naissance à cette impulsion donc le 0 deviendra un 5 ici le 5 deviendra à 0 donc et en même temps il y aura ce qu'on appelle la mise en forme donc on a vu ça dans le cours et pourquoi cette mise en forme pour la simple raison que cette impulsion vraiment avec la vitesse avec la rotation il n'aura pas vraiment cette forme très claire avec très fine avec les francs montants et les francs descendants qui apparaissent elle aura plutôt cette forme là elle aura plutôt cette forme et là on voit bien que qu'elle a besoin d'être mise en forme donc il faut faire apparaître les francs montants ou les francs descendants pour permettre après le comptage de ces impulsions donc c'est pour ça que la mise en forme et l'inversion permettra de retrouver ce signal clair où les francs montants et les francs descendants sont visibles si on descendait là il est visible donc le circuit r2 c'est un filtre passe pas anti-parasite et la porte inverseuse rigorisée donc on voit bien ici le symbole du trigger ici symbole d'un trigger de schmidt donc elle joue le rôle de la mise en forme maintenant la question numéro 2 c'est compléter le chronogramme suivant la tension vs et qu'on va retrouver ici on a expliqué pourquoi l'impulsion se trouve inversée parce que ça c'est l'impulsion à l'origine à chaque à la présence de chaque aimant et sera inversée par la porte inverseuse donc maintenant qu'est-ce qu'on demande la forme du signal pour un tour du disque donc on le voilà pour un tour du disque on voit bien qu'il y a quatre aimants sur toute la super sur toute la circonférence du disque donc un tour du disque c'est à dire les quatre aimants vont passer un tour successivement à côté du capteur ils vont donner au total quatre impulsions donc si je divise ça en quatre donc on aura ici quatre quatre impulsions ça c'est la première impulsion qui était déjà qui est représenté le deuxième aimant donnera une deuxième impulsion le troisième aimant donnera une troisième impulsion et le quatrième aimant donnera une quatrième impulsion donc ça veut dire que j'aurai quatre impulsions par tour c'est équivalent à la résolution d'un capteur d'un codorat incrémental quatre points par tour voilà donc la troisième question c'est quel est l'angle minimal qu'on peut détecter ça veut dire la précision donc l'angle minimale qu'on peut détecter pour ce capteur sachant qu'un tour du disque correspond à un angle de 1,2 degrés donc ça veut dire ici on peut appliquer la règle de 3 donc on sait que un tour du disque donc un tour du disque ça se met à quatre impulsions donc un tour c'est quatre impulsions et ces quatre impulsions correspondront à un angle de rotation puisqu'il y a un réducteur donc un moteur réducteur correspondant à un angle de rotation de 1 donc voilà de 1,2 degrés via le réducteur donc si je veux savoir la précision l'angle minimale qu'on peut détecter ça veut dire ça correspondra à une impulsion une impulsion de notre coder ça correspondra à quel angle θ on fait la règle de 3 donc le θ sera égal à 1,2 degrés divisé par 4 donc θ sera égal à 1,2 divisé par 4 ça veut dire je pense ça viendra en 0,3 degrés oui donc voilà donc ce 0,3 degrés ça veut dire que à chaque fois que notre moteur réducteur tournera de 0,3 degrés notre coder va générer une impulsion et ça, ça va nous permettre de de commencer le traitement et l'étalonnage de notre capteur en fonction de la position ou des différentes positions désirées concernant cette antenne parabolique donc maintenant qu'on sait la précision de notre de notre coder ça veut dire que c'est 0,3 degrés donc on va continuer l'étalonnage donc on a dit chaque impulsion générée par le capteur incrémente la position action de l'antenne si cette dernière tourne vers l'ouest elle a des créments dans le cas contraire donc on a ici notre parabole par exemple ici donc elle est représentée ici voilà donc on a la position de référence c'est 35 degrés est donc ça c'est comme notre point de départ 35 degrés est et la parabole va se déplacer soit de l'est vers l'ouest dans ces directions de l'est vers l'ouest ou revenir de l'ouest vers l'est donc quand T se déplace de l'est vers l'ouest on va incrémenter la position c'est à dire il y aura un compteur qui va incrémenter à chaque impulsion il sera incrémenté pour indiquer la position en temps réel mais quand on revient de l'ouest vers l'est cette même position va être décrémentée le compteur qui représente la position va être décrémenté donc c'est ça le principe du traitement qu'on va faire donc en prenant 35 degrés est ici la question 81 en prenant 35 degrés est comme position de référence c'est à dire pour nous à 35 degrés est voilà 35 degrés est la position angulaire par rapport à ces 35 c'est 0 degrés c'est la position de départ et le compteur qui va compter le nombre d'impulsions sera initialisé à 0 donc on demande de compléter le chronogramme en fonction des différentes positions satellitaires donc supposons qu'on commence à se déplacer de l'est vers l'ouest le premier satellite qu'on va retrouver c'est ARAP7 et on désire savoir une fois arrivé ARAP7 quel est l'angle qui a été parcouru et déterminer le nombre d'impulsions qui ont été comptées donc ici 35 est quand je me déplace de 35 est vers 26 est ici ça veut dire il y a 9 degrés qui ont été parcourus alors pour savoir le nombre d'impulsions qui vont être comptées la règle de 3 on sait que 0,3 degrés notre précision qu'on a trouvé correspondra à une impulsion on désire savoir 9 degrés correspondra à combien d'impulsions donc là quand on fait la règle de 3 on trouve 30 c'est 9 divisé par 0,3 c'est 30 impulsions donc notre compteur sera incrémenté de 30 maintenant il continue son déplacement il passe par ASTRA supposons qu'il arrive à HOTBURD donc HOTBURD il est situé à 13 degrés est toujours donc ça veut dire l'angle qu'il a parcouru à partir de la référence ça sera 35 degrés moins 13 degrés ce qui donnera 22 degrés si on fait les calculs donc N de 2 et de la même façon c'est 22 degrés on va essayer d'appliquer la règle de 3 et on va trouver que le N le nombre d'impulsions qu'il va compter parce qu'il va continuer à incrémenter ça sera 73,3 donc ça veut dire 73 c'est-à-dire notre compteur arrivera à 73 maintenant la parabole continue à se déplacer toujours de l'est vers l'ouest le prochain satellite qu'on va retrouver c'est NILSAT il est à 7 degrés ouest ça veut dire on a parcouru 35 degrés pour arriver au milieu et puis on a ajouté 7 degrés ce qui donnera 42 degrés au total on a parcouru depuis la position référence 42 degrés toujours avec la même règle de 3 on va trouver 140 l'impulsion se recompte maintenant quand il arrivera à la limite ouest où il doit s'arrêter bien sûr c'est 35 degrés ouest puisqu'il a pris son départ de 35 degrés est donc il a parcouru 70 degrés ce qui correspondra à 230 donc maintenant cet étalonnage donc ça c'est très très utile pour la partie traitement on est prêt maintenant à la partie traitement on connaît exactement notre compteur la valeur de notre compteur à chaque fois qu'il arrivera sur une position désirée maintenant notre compteur N là on doit dimensionner la variable qui va le contenir dans notre programme est-ce que ce sera une variable de 8 bits ou 16 bits et ainsi de suite donc c'est la question suivante pour terminer ce travail préliminaire avant le traitement donc la course de la parabole est limitée de 35 degrés est à 35 degrés ouest déterminant le nombre de bits nécessaire pour coder cette position N on a vu que quand il se déplacera sur toutes les tendues il va compter au maximum de 133 et de 133 on a besoin de 8 bits pour compter ça pourquoi ? parce qu'avec N égale à 8 bits le maximum qu'on peut compter c'est de 0 jusqu'à 2 la puissance N moins 1 et de 2 la puissance 8 moins 1 donc c'est 255 donc ça veut dire une variable de 8 bits est largement suffisante pour pouvoir coder la position de la parabole maintenant je donne la main aux programmeurs donc eux qui vont faire un petit programme ils vont acquérir bien sûr le signal carré ils vont commencer par compter ils vont faire un s'ils veulent que par exemple la parabole s'arrête au niveau de NELSAT ils n'ont qu'à faire un test sur la variable N si la variable N atteint 140 ils arrêtent le déplacement de la parabole donc voilà pour ce test alors le travail numéro 4 est le dernier travail de cette série de TD il concerne un système qui sert à la fabrication de miroirs ici donc il représente la figure numéro 1 donc le principe c'est qu'on va utiliser une priorisation de produits sur des vitres à l'origine donc et là ce sont des vitres donc dans la longueur normalisée ce sont des multiples de 200 mm on va comprendre après pourquoi 200 mm c'est-à-dire la longueur ici c'est soit 200 mm soit 400 mm soit 600 mm donc ce sont des multiples de 200 mm donc la vitre elle vient ici donc le poste numéro 1 il va pulvériser sur cette plaque une couche de sel d'argent mais il ne pourra pas la pulvériser en une seule traite donc il va sa portée c'est 200 mm donc il va passer de haut vers le bas il pulvérise sur une longueur de 200 mm ou une largeur de 200 mm après on va déplacer la vitre 200 mm et on s'arrête puis il va pulvériser sur le 200 mm suivant donc et ainsi de suite donc l'idée c'est qu'on on va déplacer la vitre par pas de 200 mm donc comme ça il va commencer par pulvériser de haut vers le bas quand la vitre se déplacera de 200 mm il pulvérisera dans ce sens du bas vers le haut et ainsi de suite comme ça comme ça comme ça et bien sûr lui il ne bouge pas c'est la vitre qui va se déplacer par pas de 200 mm de 200 mm en même temps le deuxième poste va travailler sur la vitre la vitre sur laquelle le sel d'argent a été déjà pulvérisé en pulvérisant un autre produit qui va réagir avec et puis on va ajouter un réacteur donc un troisième produit qui se fonde une couche protectrice pour permettre d'avoir à la fin un miroir donc c'est ça l'idée du système donc c'est un système automatisé mais là ce qui nous intéresse c'est vraiment la partie la partie déplacement on voudrait bien pouvoir déplacer cette vitre et tous les vitrons parallèles avec un pas de 200 mm alors pour ça qu'est-ce qu'on a utilisé ici il y a un moteur asynchrone donc avec un variateur de vitesse celui qui permettra de déplacer le tapis avec un système poulie courroie qu'on avait expliqué dans le cours et il y a un code or incrémental ici qui est branché directement sur l'axe utile donc il n'y a pas de réducteur et nous on va essayer de dimensionner et de choisir ce réducteur là en fonction de la précision qu'on désire donc voilà pour le cahier des charges alors pour la gestion du dispositif de déplacement de la vitre comme on a dit donc on on doit le dimensionner et dimensionner le code correspondant pour avoir un pas ou un déplacement de 200 mm donc c'est ça l'idée donc voilà donc la disposition du déplacement des plaques de la vitre est composée comme on a dit d'un tapis roulant entraîné par un moteur ici qui est représenté lié à son code or incrémental moteur asynchrone le mouvement linéaire est obtenu par accouplement mécanique poly-courroie donc avec une course utile elle égale à 7,8 mètres donc 7800 mm la vitesse maximale désirée pour le déplacement du tapis roulant c'est 0,5 mètres par seconde le rayon de la poulie est de 70 mm donc comme on a dit on va utiliser un codeur incrémental donc c'est le capteur S6 qu'on a représenté qui a été représenté avec la figure 1 qui est solidaire de la poulie donc première question sachant qu'on désire une précision de déplacement inférieur à 1 mm c'est à dire je veux que mon codeur incrémental détecte un déplacement minimum maximum de 1 mm il doit être inférieur à 1 mm c'est ça la précision qu'on veut déterminer le nombre de points par tour c'est à dire la résolution de notre codeur incrémental afin de respecter cette précision voilà ce qui est demandé alors si on consulte le cours donc on voit bien que dans le cours la précision est calculée avec cette formule donc c'est 1 sur le nombre de points fois donc ça c'est dans le cas d'un déplacement linéaire c'est à dire c'est pas de la rotation c'est à dire la précision elle est donnée en en millimètre 1 sur le nombre de points fois le rapport de réduction bien sûr s'il y a un réducteur ici il n'y a pas de réducteur pourquoi ? parce qu'ici le codeur il est lié directement à la poulie qui est en train de système donc c'est à dire le rapport de réduction il sera égal à égal à 1 fois P donc P c'est le rapport de transformation du mouvement de rotation au mouvement de translation on a vu dans ce cours que dans le cours que s'il s'agit d'un système poulie courroie ce P là ce P là sera égal à 2P fois le rayon de la courroie je rappelle s'il s'agit d'un système vis-écrou le P c'est le pas de la vis donc c'est à dire quand je m'excuse R le rayon de la poulie donc si si la poulie fait un tour complet la courroie va se déplacer de 2P fois R donc c'est ça la signification de ce P le rapport de transformation donc voilà et nous qu'est-ce qu'on veut ? on veut que cette précision soit inférieure à 1mm donc je veux que puisque R égale à 1 je remplace P par je veux que 2P fois R qui est égal à P sur le nombre de points ça c'est la précision je veux que ça soit inférieur à 1mm et je déduis le nombre de points nécessaires c'est-à-dire la résolution nécessaire donc ça c'est le nombre de points le nombre de points va être supérieur à 2P fois R donc si on fait le calcul on trouvera 439,8 donc à peu près 440 donc le nombre de points de notre codeur doit être supérieur à 440 points partout et regardez la suite de la question choisir parmi les résolutions proposées donc soit 250 soit 300 soit 500 soit 600 donc la plus proche ici c'est 500 donc ça veut dire on va choisir une résolution de 500 points par tour on demande de déduire maintenant la précision donc on a qu'à revenir à cette formule la formule de base on a maintenant le nombre de points c'est 500 points par tour et le P c'est 2P fois R rien qu'il a précision donc on trouve que la précision de notre codeur choisit c'est 0,88mm donc voilà pour cette première question maintenant pour la suite combien de tours la deuxième question c'est combien de tours fera le codeur optique pour que le tapis roulant parcourt toute sa course utile donc là aussi on veut une relation entre le nombre de tours et la distance et on revient toujours au rapport de transformation P égale à 2P fois R avec une règle de 3 on sait d'un tour quand la la poulie fera un coup un tour ça veut dire le tapis se déplacera de 2P fois R millimètres et moi je veux savoir combien de tours sont nécessaires pour se déplacer sur toute la course utile qui est égale à 7800mm là aussi la règle de 3 sera utile donc en suivant la règle de 3 on trouve que le N donc si on veut être précis c'est 17,8 donc ça donnera 18 tours donc 18 tours donc la poulie fera 18 tours pour que le tapis fasse sa distance maximale ou sa course utile troisième question maintenant donc indiquez le nombre d'impulsions 1,0 fourni par le capteur pour un déplacement de 200mm qui est notre cahier des charges donc on veut qu'à chaque 200mm on arrête le tapis roulant pour pulvériser les différents produits donc voilà toujours ici ce qui va m'aider c'est la règle de 3 mais je vais utiliser pour ça la précision cette fois donc on a trouvé que la précision c'est 0,88 donc ça donnera ça veut dire que la précision qui est égale à 0,88 me donnera 1 mm bien sûr me donnera une impulsion une impulsion et je voudrais savoir combien d'impulsions me fournira le capteur pour un déplacement utile de 200mm par exemple le nombre d'impulsions 1,0 là aussi quand on fera la règle de 3 on trouve que le 1,0 précisément ça sera à peu près 226,3 quelque chose comme ça donc ça veut on aura 227 ça c'est la course utile ça c'est la valeur nombre d'impulsions et c'est en même temps la valeur de mon compteur parce que ces impulsions seront comptées les francs montants de ces impulsions seront comptées par un compteur via un microcontrôleur donc c'est-à-dire la partie traitement celui qui va concevoir la partie soft c'est ce seuil là qui doit détecter donc une fois le N le compteur arrivera à 227 il saura que le tapis roulant a effectué 200 mm et il va l'arrêter maintenant la quatrième question on va choisir et donner une référence à ce coder incrémental sachant que on va se baser sur la résolution pour le choisir qui était de 500 points par tour et qu'il est alimenté par une tension de 5 volts mais avant de quitter l'exercice et partir vers le datasheet on va répondre à la dernière question c'est-à-dire déterminer la fréquence maximale d'utilisation de ce coder donc et la fréquence maximale d'utilisation on va elle aussi la déduire du datasheet alors maintenant je vais ajouter une question donc là ces deux questions-là vont être déduites du datasheet la fréquence maximale c'est la fréquence de rotation c'est la fréquence de rotation maximale que va supporter le coder incrémental qu'on a choisi donc ça ce sera ces deux questions-là la 4 et la 5 c'est le datasheet donc maintenant je vais répondre à une sixième question la sixième question je vais l'ajouter ici c'est quelle est la fréquence maximale du signal carré qui sera fourni parce qu'on ne dit pas que le coder à sa sortie il va donner un signal carré celui-là le signal carré ce signal carré aurait une certaine fréquence une certaine période et bien sûr il sera il va attaquer notre microcontrôleur une entrée du microcontrôleur et le microcontrôleur qu'est-ce qu'il va faire il va commencer par compter les francs il va commencer par compter les francs montants du signal je m'excuse voilà il va compter les francs montants du signal on sait que les entrées des microcontrôleurs ils supportent une fréquence maximale de 1 kHz c'est-à-dire pour le comptage si la fréquence du signal dépasse 1 kHz on doit utiliser des entrées des entrées rapides spécifiques pour effectuer ça et pas uniquement pour les microcontrôleurs c'est aussi pour les automates pour notre programme il y a certains modules d'entrées spécifiques pour les fréquences qui dépassent 1 kHz donc là on va essayer de calculer cette fréquence on a vu dans le cours comme on l'a calculé donc cette fréquence c'est 1 sur 60 fois n fois la résolution ça c'est la résolution la résolution donc le n c'est le nombre de tours du moteur le nombre de tours par minute mais nous on n'a pas le nombre de tours par minute maximale ce qu'on a c'est la vitesse maximale du tapis roulant donc on doit convertir cette vitesse maximale c'est le 0,5 mètres par seconde on doit le convertir le nombre de tours par minute et là on reviendra toujours à la règle 3 en utilisant le rapport de transformation c'est à dire on a ici le P le P qui est égal voilà 2pi fois r en millimètre donc il correspond à un tour un tour et moi je veux savoir 0,5 mètres c'est à dire 500 millimètres combien de taux ? quand on fait la règle quand on fait la règle de 3 on va trouver que il donnera une vitesse n de 1,13 de 1,13 tours par seconde qu'on convertit on multiplie par 60 ça donnera 68 2,21 tours par minute et on revient la formule ici on remplace 1 par 68 2,21 tours par minute la résolution par 500 et on calcule ce F quand on va le calculer on va trouver une fréquence on va trouver une fréquence de 568 0,44 hertz ça veut dire je peux attaquer une entrée générique normale d'un automate et d'un microcontrôleur et il pourra compter les francs montants de mon signal de mon codeur incrémental maintenant on va partir vers le datasheet pour répondre à la quatrième et la cinquième question à savoir la référence du codeur et la fréquence maximale d'utilisation du codeur qu'on va choisir donc voilà donc ça c'est le datasheet du fabricant IFM donc là il donne les différentes références donc ici et ici les différentes références qu'on peut choisir et bien sûr on va se baser sur la résolution sachant que pour ce fabricant la résolution maximale c'est 10000 points par tour nous on avait choisi on avait trouvé on avait calculé qu'on a besoin d'une résolution de 500 points par tour voilà donc on a le choix entre ces deux références et la deuxième donnée que j'ai donnée c'est la tension d'alimentation 5 volts donc donc puisque 5 volts donc automatiquement mon choix ce sera le ru 10 16 c'est-à-dire celui-là 10-16 et pour ce ru 10-16 on demande la fréquence maximale de fonctionnement donc on a donc on a la tension d'alimentation c'est 5 volts plus ou moins 0,25 les autres résolutions mais ce qui m'intéresse c'est la fréquence de rotation maximale elle est là en bas c'est là la fréquence de rotation maximale donc pour ces coeurs pour pour le ru 106 ça sera de 2000 donc c'est 12000 tours par minute 12000 tours par minute et nous on avait calculé on avait trouvé 68,21 tours par minute donc le capteur qu'on a choisi il vérifie notre cahier des charges donc voilà pour cette série de TD donc la prochaine vidéo concernera les capteurs de donc le chapitre des capteurs de température